salut à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de parler donc de spider-man miles morales qui va bientôt sortir donc sur la playstation 5 et la ps4 aussi d'ailleurs du coup normalement ce jeu il doit tourner en 4k 60 fps mais les développeurs ils ont dit c'est sous certaines conditions en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont intégrer des modes dans le jeu donc il y aura un mode graphisme donc ce mode c'est pour les joueurs qui qui préfère avoir la qualité visuelle donc ce soit 4k durée tracing mais sauf qu'ils vont jouer à avec une fluidité donc réduite par exemple 30 fps et il y aura donc un mode performance donc pour ceux qui préfèrent avoir la fluidité donc pouvoir jouer en 4k jusqu'à voilà 60 fps et le but de cette vidéo c'est de vous montrer en fait comment est ce que ça fonctionne au niveau de ses modes donc pour cela je vais me connecter donc au niveau de ma console et voilà donc je vais prendre le jeu l blade je vais vous montrer en fait ce jeu donc il ya ce genre de il ya ce genre d'options qui a été intégré dans le jeu donc afin de satisfaire tout le monde du coup le temps que ça se lance c'est bon je viens d'arriver sur l'île je ne vais pas jouer vraiment au jeu mais c'est pour vous montrer la différence entre les différents modes que vous allez sûrement trouver sur spiderman par exemple ici donc nous sommes sur donc le graphisme enrichi donc ça c'est le côté visuel ok maintenant si je passe sur le côté graphisme sur le côté performance plutôt pour avoir la fluidité regardez hop oui il ya des choses qui ont disparu donc par contre j'ai plus de fluidité je n'ai pas un grand fou de mouvement voyez même les feuilles dans les arbres et tout cas et quand elles tombent plutôt des arbres voilà ce que ça donne regardez donc ici il y avait une petite fleur qui était là elle a disparu ici avait une plante ok donc je reviens je parle là je reviens graphisme enrichi voilà sa recherche oui par contre au niveau de la caméra quand je tourne c'est pas tellement ça il ya un petit fou il ya un fou en fait qui est là c'est pas très à l'aise par contre oui il ya des choses qui s'ajoutent vous voyez donc la fleur et les revenus et on a certaines plantes qui sont qui sont aussi revenus donc ça sera pareil pour du produit spiderman donc c'est que ceux qui veulent du ray tracing de la 4k et ainsi de suite en tout cas la qualité visuelle donc oui vous l'aurez par contre au niveau des fps vous serez bloqué à 30 et ceux qui vont prendre donc là non pas haute résolution la fréquence d'image élevé voilà donc vous aurez cette de la fluidité voyez c'est pas pareil par contre il ya des choses qui vont partir donc je vais voir la haute résolution à quoi ça sert ça c'est oula c'est flou par contre il ya des choses même qui sont pas là et je remarque pas de différence entre haute résolution et puis fréquence d'image je reviens la graphisme enrichi voilà franchement c'est super beau je ne sais pas si vous pouvez voir la différence mais moi voilà c'est magnifique et en plus je suis encore en 4k je suis genre de la 4k en 2k non pas du tout c'est juste dans le jeu il y aura des petits trucs qui vont partir afin de favoriser le mode de jeu qu'on veut donc si c'est évidemment qualité donc oui il ya des choses qui vont s'ajouter et si je reviens en fréquence d'image élevé donc en performance donc là oui j'ai la fluidité c'est sûr mais il ya des choses qui sont parties voilà du coup n'hésitez pas à me dire au niveau qu'est ce que vous préférez la qualité visuelle ou bien la fluidité ou bien pas les deux mais tout compte fait tout va dépendre des développeurs et pour l'instant ce qu'ils ont dit oui c'est que le jeu il va donc il y aura les deux mois dans fait dans le jeu et selon ce que veulent veulent les joueurs bas ils vont choisir ce qui les intéresse du coup on est arrivé à la fin de la vidéo et donc n'hésitez pas à vous abonner à lâcher les pouces bleus moi ça va me faire plaisir et on se retrouve prochainement du coup pour une nouvelle vidéo salut